Bonjour! Ici la famille slo-mo. Bozo, Jumbo, Tito et Rosario. Et voici nos enfants. Pluto, Dorito, le petit sac à dos, Bingo... Et Théo! Hey, c'est un magasin! Tout pour une pièce, ici? Oui. Ben, v'là une pièce! On prend tout! Bonne fête, Arméo! Bonjour, ici Josée Chouinard. Patiner, c'est pas facile pour moi, en tout cas. Mais j'ai un beau sourire et de beaux cheveux. Dans le sketch prepuce, c'est chez Josée Chouinard qui patine, puis qui tombe tout le temps, puis qui se fait mal. D'habitude, quand t'as tourné des scènes comme ça, t'as une doubleue pour les scènes où tu te fais mal. Là-dedans, c'était le contraire. J'avais une doubleue pour les scènes où Josée Chouinard patine bien et c'est moi qui se faisais mal. Et le réalisateur, Pierre Gagnon, je pense qu'il a décidé de se payer un time. Il a décidé qu'il me payait la traite. Et écoute, il n'y a rien qu'il m'a pas fait faire. Je fonçais dans tout. Je passais par-dessus la bande. Je l'ai faite. Je pense qu'il m'a fait faire ça à peu près de 10 fois. C'est pourquoi j'utilise Prépuce dans mes cheveux. Prépuce s'est entraîné pendant des années afin de bien performer dans ma chevelure. Aïe aïe! Utilisez Prépuce. Il ne vous laissera jamais tomber. Le manque est pas Josée Chouinard lors de la tournée Étoiles sur pièce. Souvent, il faisait une parodie d'annonce de pub. Ce qui me faisait triper, c'est que c'est... Tu sais, si tu portais pas vraiment attention pis tu regardais la télé du traitement, là, tu voyais comme que c'était comme la vraie... Tu disais, voyons, c'est-tu une pub ou c'est vraiment ce qu'ils font? Pis là, tu te rendais compte que c'était un gag à la fin. Je suis fier de la collection Daniel. Et je n'hésite pas à l'apporter. Même en public. Et vous, avez-vous du guts? Daniel Spécifité, le magasin qui fait pleurer la compétition. Et vous? RBO a toujours été... Pis moi, la vision que j'en avais aussi, a toujours été pointilleux sur le respect du style, le respect du... de ce que devait être la pub pour que les gens puissent la reconnaître tout de suite. Moi, là, supposons, il y a un accident de machine, pis un gars qui s'est fait écrapou. Ben moi, je peux voir des photos de l'écrapou. Je m'en sacque du texte. Le Journal de Montréal. Nous autres aussi, on s'en sacque du texte. Contient de l'écrapou. Moi, ma façon de travailler, c'était plus ce que je m'en souvenais de la pub. Alors, c'est sûr qu'eux autres écrivent un scénario à partir d'une pub existante, pis ils rajoutent un paquet de blagues là-dessus. Papa! 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 Alors, moi, ce que j'ai retenu de cette pub-là, c'est bien plus le setup de l'accident de voiture, ma petite fille qui se plaignait, le père qui avait bu. Papa! Papa! Chérie! Chérie! Monsieur! 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 Ça me rende! Ça me rende! Ça me rende! Ah! 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 Chaque année au Québec, les accidents de chars font pleurer tout plein de gens pas habitués de brailler. Non, p'ts! Ah! 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 Maman! Maman! Pourquoi j'ai fait ça? Une décapotable flambante! PayPal! Fou une équipe! Il faut qu'on pleure d'une partaine. He! 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 Scraper son char, c'est triste. Un message de la Régie de l'assurance automobile du Québec. Tout le reste à l'entour, c'était de l'atmosphère, du rythme qui était mis pour créer l'illusion qu'on était dans la même pub. Là, on s'est dit, pour aller plus loin, c'est le chromat qui va nous aider. C'est-à-dire que t'as un fond, tu mets une image, je mets quelqu'un devant, puis tu tournes. OK, c'est pas pire, on va regarder ça. Alors, on doit remarquer dans la dernière prise la petite touche, la petite touche de finesse. On a essayé de trouver la subtilité qu'avaient les enfants de l'époque. Nous, on s'est dit, on va aller plus loin. Alors là, on a commencé à utiliser ça en découpage, comme si on avait plusieurs caméras. La publicité de Liberté 55, où on a l'eau avec le bateau en avant-plan, puis d'un coup, on tombe comme ça de l'autre côté, puis on a encore l'eau avec du ciel, mais d'une valeur différente parce qu'on est rendu en gros plan. Alors, c'était des trucages qu'on a employés au niveau du tournage. Imaginez que vous puissiez voir votre avenir. Wow! T'as vu un beau bateau. On a-tu gagné à l'auto? Non. On a mis tout notre argent dans le programme Liberté 55 de la Nondon Life. Taberne! Avec un bateau de même, moi, j'ai hâte de voir le reste. Il n'y en a pas de reste. L'agent de la Nondon Life m'a dit, on va te monter un bateau. Bien, c'est ça qu'il a fait. Voyons donc, on avait un char, un condo, un chalet. On n'en a plus. On a tous donné ça à l'agent de la Nondon Life. T'es bien niaiseux! Et tu vas apprendre, là, que plus on vieillit, hein, plus on devient niaiseux. Nondon Life Puis, comment va notre femme? On n'a plus de femme. Elle s'est poussée avec la vente de la Nondon Life. Tu veux-tu une chouette? Bien non, je bois pas. Ça va venir. À un moment donné, on faisait un sketch sur Levi's, OK? Qui est un soldat qui prend l'autobus, qui s'en va à l'étranger. Naturellement, on n'aurait pas les moyens de détourner ça. Et on ne pouvait pas déplacer toute une équipe pour aller faire un plan au terminus d'autobus. Alors, on envoyait, à ce moment-là, notre cherchiste, Laurent Boursier, qui partait avec une caméra, allait faire une photo. Alors, ce qu'on a fait dans ce cas-là, c'est qu'on a la photo de l'autobus. Électroniquement, on a, qui arrive tout près de la porte, ce qu'on appelle un wipe électronique, à partir duquel, dès que quelqu'un passe derrière, il disparaît, OK? Alors, on avait vraiment l'impression que c'était il qui faisait le personnage. Embarqué dans l'autobus, on le voyait monter des marches qu'on ne voyait pas. On le voyait monter des marches et disparaître derrière la porte. Il y a plein de choses comme ça. Encore une fois, grâce aux gens qui étaient autour, où est-ce qu'on arrivait à des résultats incroyables sans la technologie d'aujourd'hui. Ouh là là! Regardez-moi cette crasse! Comme c'est sale! Et ici, ces cernes, c'est dégoûtant! Et ici, cette franche odeur de ma propreté! J'ai besoin d'un produit efficace qui vient à bout de la crasse, des grosses cernes et des mauvaises odeurs. Si une personne de votre entourage s'adresse à des appareils ménagers, c'est qu'elle est atteinte de déficience mentale. Un message de Santé mentale, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada